salut mes chers adorés abonnés aujourd'hui nous allons voir comment appliquer des effets sur le texte avec microsoft office word alors comment appliquer des effets sur le texte avec microsoft office word premièrement nous devons avoir un texte j'ai mon texte je l'ai déjà saisi grâce à mon clavier alors les effets des textes sur microsoft office word sont principalement réglés dans ce qu'on appelle ou à toi à tout simplement en anglais qui peut dire en français l'écriture d'art alors comment appliquer du roi à dessus un texte avec microsoft office word en sélection le texte on s'est rendu insertion tout simplement ensuite on va se rendre dans ouah ouah on choisit un style qui nous convient parfaitement voilà il choisit ce style ici alors l'expérience n'est pas de sélectionner style mais de pouvoir personnaliser un style adapter un style à un goût soit celui de votre client ou votre propre goût bon que nous allons sélectionner toujours sélectionner nous rendre dans le menu contextuel format c'est à dire là où nous pouvons régler tout ce qui concerne notre roi art maintenant à ce qui concerne le roi art une fois que nous sommes à l'intérieur nous avons deux réglages principaux alors le réglage qui concerne la zone du roi art et le réglage qui concerne l'écriture du roi art nous allons en premier lieu voir comment ça fonctionne la zone qui contient le roi art d'abord nous allons ajouter un peu la taille de notre texte voilà là maintenant ça met effet de il n'y a pas de texte parce que la zone est un peu petite nous allons l'élagir afin de pouvoir tout l'issue la même ligne voilà nous avons maintenant effet de texte on sélectionne notre zone de roi art on se rendant format fois que nous sommes dans format nous pouvons régler la zone de votre roi art avait un compte ou très simple nous pouvons régler ici nous avons les paramètres prédéfinis à ce niveau exemple comme ceci nous pouvons régler ici savez le remplissage et sans contours nous pouvons ajouter un contour nous pouvons ajouter un contour voilà nous pouvons ajouter également l'épaisseur du contour voilà ça donne un peu quelque chose comme ceci je pense que ça pourra vous servir à créer des couvertures pour votre libre si vous n'avez pas d'idées ou des titres pour la page des gardes de vos rapports des fins de stage ou mémoire voilà maintenant nous allons procéder aux effets sur le texte on sélectionne encore c'est un ici bon je pense que ça a déjà été utile donc on peut tout 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 réinitialiser au niveau de la zone qui contient le roi art la zone du roi art le remplissage on peut changer de couleur mais nous allons cliquer sur aucun remplissage le contour on peut le changer mais nous allons cliquer sur sans contours maintenant comment ça fonctionne avec les effets sur le texte nous allons sélectionner premièrement notre texte nous avons aussi les effets automatiques dont on peut appliquer automatiquement à notre texte par exemple ceci celui ci celui ci voilà bon ici ça me plaît très bien voilà maintenant nous avons appliqué le remplissage le contour nous pouvons également modifier notre contour toujours en cliquant ici vous allez observer qu'il ya une similarité ici on a remplissage remplissage contour contour maintenant effet ici effet comment régler dans ces effets ces effets ça se passe comme si si nous pouvons avoir de l'ombre l'ombre voilà c'est que ça nous donne l'ombre on peut régler l'ombre à notre niveau voilà comment ça fonctionne avec l'ombre dans les effets des textes avec microsoft office word maintenant nous avons aussi la réflexion voilà c'est que ça donne avec la réflexion nous avons aussi la lumière nous réglons notre lumière comme ceci par exemple ça 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 voilà et si vous ne parvenez pas à découvrir si vous ne découvrez pas parmi les lumières en favori la lumière qui vous convainc vous pouvez aller dans autre lumière et sélectionner une couleur qui peut aller avec vos désirs voilà un peu comme ceci bon et c'est pas si ça vous plaît mais sinon avec moi c'est là c'est tout simplement magnifique lumière bon je préfère aussi sans lumière ça me convainc aussi alors nous quittons nous arrivons dans le biseau le biseau c'est quoi bon ici ils ont abrégé ils ont fait un diminutif le biseau c'est tout simplement le biseau tâche le biseau tâche nous allons voir comment ça applique des effets sur notre texte dans microsoft office word voilà le biseau nous avons aussi option 3d donc pour pouvoir modifier nos biseau tâche un peu c'est comme ça ça se passe est ce que notre texte est en gras oui notre texte est bien en gras nous allons sélectionner le texte toujours dans format maintenant nous avons ce qu'on appelle la rotation 3d cette rotation va permettre de roter notre texte comme ceci voilà si nous choisissons par exemple cette option voilà à quoi va ressembler notre texte maintenant si nous nous rendons un code en format rotation toujours on doit annuler cette rotation on sélectionne on doit maintenant voir ce que c'est que la transformation la transformation il suffit tout simplement de choisir un modèle qui vous convient très bien et voilà ça c'est aussi un autre modèle qui peut vous permettre de créer vos couvertures de rapport de mémoire de livres de romans ainsi de suite voilà nous avons ceci les transformations sous forme date de cercle et vous allez noter que tout ce qui va avec le cercle doit être carré pour former un bon cercle par exemple si nous avons cette option sélectionnons voilà nous avons celle ci ça ne veut pas donner une bonne rotation parce que c'est pas carré il faut tout simplement régler comme ceci là nous avons continue comme ça voilà je pense que ça donne déjà quelque chose ça nous donne déjà une leçon à ce qui concerne les textes circulaires les faits des textes circulaires chez microsoft office word maintenant à ce niveau nous avons plusieurs autres effets et je précise bien que ce tutoriel va vous aider beaucoup dans la conception du logo de vos différentes couvertures parce que tout n'est que agencement des différentes techniques par exemple si je fais ceci ça me donne déjà un monogramme assez personnalisé ça me donne un monogramme assez personnalisé je peux l'agrandir voilà comme ça comme ça et puis je reviens encore dans format je me rends là un mot de portée voilà je me rends encore là un bisou comme ceci un bisotage qui me plaît très bien voilà je pense que nous avons fini avec les effets de texte sur microsoft office word si vous n'avez pas bien compris quelque chose vous êtes prié de bien vouloir laisser un commentaire partager le tutoriel si vous voulez nous aider dans le développement de notre page laissez tout simplement un pouce bleu et je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel à bientôt mes chers adorés abonnés ciao ciao